20 mars, les pays membres de l'EUF célèbrent la francophonie, sauf la RDC. Le pays de Félix Tshisekedi dit non à la célébration de cette journée. Kinshasa justifie sa décision par l'absence de considération de l'Organisation internationale de la francophonie face à l'agression de l'RDC par le Rwanda et son opacité dans la gestion de la crise dans l'Est du pays. Dans sa réaction, le porte-parole du gouvernement exige à l'EUF de se prononcer clairement sur les tueries, répétition occasionnée par le M23 avec l'appui du régime sanguinaire de Kagame. Nous avons noté qu'il n'y avait pas le soutien qu'il fallait dans cette crise, en tout cas venant de la francophonie avec des propositions concrètes, au-delà des condamnations classiques, pour arriver au résultat. Nous comprenons, vous savez qui dirige la francophonie, nous avions fait les jeux de la francophonie où la secrétaire générale attendait de se faire inviter pour venir pour une activité qui était sous sa direction. La francophonie n'appartient pas à un État. Malheureusement, dans la francophonie actuelle, on confond son ex-rôle peut-être à la tête des affaires étrangères de Rwanda, et le secrétaire général, où on ne peut pas se prononcer de manière claire, sans embâche, et œuvrer pour être sûr qu'au sein de la grande communauté francophone, il n'y a pas des Congolais qui meurent ou de Congolais qui sont tués, tel que cela se passe. Et donc aujourd'hui, nous qui sommes endeuillés, touchés par le drame qui ravage nos populations, qui sont aussi francophones, il faut le rappeler, dans l'est de la RDC, nous sommes en droit de considérer que pour nous, il n'y aura pas de célébration. Même s'il n'y a pas de manifestation festive, mais je sais qu'il y a des émissions qui sont prévues, dans ces cas notamment ici à la Télévision nationale, évidemment qu'on va évaluer. Et si, dans l'évaluation qui est faite, on dit qu'il faut qu'on se retire de la francophonie en guillemets, parce que c'était déjà une option qui était proposée par plusieurs parlementaires, au regard justement de l'attitude de l'organisation, mais on ne va pas sur l'échelle de dire, bon, on va évaluer, on va quitter la francophonie, il y aura des mécanismes ou des décisions qui pourront être prises lorsque cette évaluation sera totalement finie. Mais ici, il faut considérer que c'est une opportunité pour la France principalement et les autres pays francophones, connaissant le rôle central de la RDC, d'agir. Parce que l'option de quitter la francophonie, en tout cas pour beaucoup des Congolais, n'est pas exclure lorsqu'ils ne ressentent pas suffisamment de solidarité, des compassions par rapport au drame que nous connaissons.